René vit une grande histoire d'amour. Depuis 15 ans, tous les matins sans exception, il rend visite à ses roussettes. Voici Noireau, l'une de ses préférées. Dans cette volière de 350 mètres carrés, René élève 45 roussettes adultes et bientôt 57. Car, bonne nouvelle, pour la première fois dans cet élevage et sans doute pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, 12 bébés sont nés en captivité. Ils grandissent à l'écart des mâles avec leur maman. Si je laisse, 2-3 jours après, les mâles tuent les petits. Pourquoi ? On ne s'y foutrait rien. On m'a dit que c'était pour que la femelle retombe en chaleur, mais ça peut être beaucoup de choses. C'est exceptionnel ce truc, faire naître des roussettes en cage. Mais il faut de la place, il faut qu'elles soient à l'aise, etc. Il faut les nourrir au maximum. Qu'elles soient bien. Et en matière de nourriture, cet élevage est un 5 étoiles. Tous les après-midi, René prépare 16 kilos de victuailles pour ses protégés. Menu du jour, pommes, pommes lianes, mangue et aubergines. Pourquoi vous leur donnez du pain aussi, René ? Pour compenser les fruits, ils risquent d'attraper la courante. Après, s'il y a trop de fruits, manger des fruits, des fruits, des fruits. Les roussettes dans la nature, elles mangent des plantes que nous, on ne sait pas. On ne connaît pas. Donc moi, je donne du pain. Bon, allons-y. 17h30, c'est l'heure du banquet. Voilà, il y en a deux, trois. Trois qui ont pris des bouts de pommes. Dans la nature, les roussettes parcourent jusqu'à 100 kilomètres pour trouver leur nourriture. Ici, René leur impose deux séances de gym par semaine. Je les fais voler pendant 10 minutes pour eux. Sinon, elles sont trop grasses, elles peuvent mourir d'un infarctus. J'ai déjà perdu deux mâles comme ça. Chaque perte est un crève-cœur pour René qui s'inquiète, à juste titre, pour l'avenir de son élevage de roussettes. Vous allez le relâcher dans la nature, il ne saura pas se nourrir. Il va aller se poser sur un voisin, là, ou n'importe où. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le gars, il va le prendre un fusil, il va le tuer pour le manger. Les Calédoniens, ils ne connaissent que ça, passer les roussettes dans la marmite. Rien d'autre. Arrive un moment, le cheptel, il va être immense. Il va trouver la solution. À ce moment-là, mais bon... Peut-être les pouvoirs publics vont prendre la suite. Pourquoi pas ? Et il y a urgence à préserver l'espèce. Selon une étude de l'IRD, les populations de roussettes calédoniennes sont clairement en déclin. ... ...